Bonsoir à tous, alors culture vampire on continue, le vampire au quotidien. Alors la vie du vampire se décompose en deux parties, la day side et la night side. Alors la day side, c'est la vie qu'on partage en commun avec les êtres humains, c'est-à-dire celle de la vie de tous les jours, aller au travail, aller voir sa famille, aller voir ses amis, aller au travail, aller voir sa famille, aller au sport, aller voir le médecin, aller chez le coiffeur. C'est une vie qu'on a en commun avec les êtres humains parce que ça se passe la journée, il n'y a que là que tout est ouvert dans la vie terrestre, c'est la journée que les magasins sont ouverts, c'est la journée que le travail est ouvert, c'est la journée que l'on fait beaucoup de choses, la plupart des gens, c'est la vie en commun avec les êtres humains, la day side. Le vampire est très souvent solitaire, c'est jamais des bandes de vampires, c'est rare. Souvent il est solitaire ou en couple, c'est-à-dire c'est un ou deux vampires en général. Ceux qui ont de la chance sont deux, ceux qui ont moins de chance sont seuls. Et la nuit, la night side, c'est celle-là qu'on passe en solitaire ou en couple, une partie de notre vie qu'on ne partage pas avec les êtres humains puisqu'on lui fait des choses, alors ça peut être très bien des vagabondages, vagabonder dans les rues, dans les cités de fer et d'acier. Ça peut être s'adonner à des cérémonies, parce que le vampire, il existe un vampirisme initiatique qui implique de très grandes connaissances en Goésie. Et donc du coup, c'est normal que le vampire les connaisse. Et apparemment, il y a aussi le fait de chasser. Mais chasser, ce n'est pas chasser comme on chasse dans Deux filles contre les vampires, c'est chasser la chair fraîche, c'est-à-dire draguer en fait la nuit dans les boîtes, les bars, les clubs. C'est ça en fait. Donc la night side, ça regroupe tout ça. Art vagabondé, c'est ça un petit peu, c'est seul ou en couple, mais c'est ça. Merci. Merci. Merci.